Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, moi c'est Zahara, je suis journaliste et passionnée par l'image et vous êtes dans mon journal de bord algérien. Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce matin je vous ai posté la première vidéo journal de bord dans laquelle je vous ai un peu partagé mon quotidien en Algérie. J'adore regarder des vlogs, j'adore regarder la vie des gens, ça m'intéresse, je peux passer des heures à regarder la vie des autres sur youtube mais c'est bizarre parce que quand on se filme soi-même on se dit toujours que c'est pas intéressant en fait tout le monde s'en fout et au final vous m'avez fait plein de retours comme quoi vous avez apprécié la vidéo, la vibe de la vidéo et tout. Déjà je vous remercie en fait juste merci parce que c'est des vidéos qui me demandent forcément beaucoup moins de travail que celles que je fais d'habitude vu que j'ai pas de recherche à faire, j'ai pas de choses à prévoir juste c'est plus spontané, je prends mon appareil et je vous emmène avec moi et donc j'étais hyper contente de voir qu'au final ça vous a quand même plu, ça me rassure, c'est simple je prends ma caméra avec moi le plus souvent possible et quand il y a des trucs sympas à vous montrer je vous montre ce soir on va manger à El Marsem donc c'est un café qui se trouve à Idara et là je vais aller tester leur nourriture donc j'ai hâte, on va aller voir ce que ça donne, le cadre en tout cas est magnifique ça je sais que c'est un très beau restaurant, maintenant on va voir ce que vaut leur menu c'est parti je vous emmène El Marsem c'est un café branché qui se trouve dans les hauteurs d'Alger, je suis déjà venue ici pour boire un café mais ce soir je suis avec ma famille je voulais juste vous partager un petit peu le cadre de ce restaurant que je trouve magnifique coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tour sur Alger et comme je sais que vous adorez quand je vous montre Alger je vous emmène avec moi Direction Alger sous un ciel gris mais ne vous inquiétez pas le mauvais temps ici ne dure jamais longtemps comme d'habitude je ne vous la présente plus nous sommes sur la place de la grande poste et je vous avoue qu'elle m'avait manqué Arrivée sur Alger, aujourd'hui c'est la fête de la musique donc normalement sur la place de la grande poste il devrait y avoir je pense des animations donc aujourd'hui on est venu se balader dans les boutiques de la rue d'Idoche Moral mais avant on avait trop faim, on n'a pas envie d'attendre longtemps on veut juste un truc vite fait bien fait et ça tombe bien, il n'y a que ça ici les petits fast-foods qui proposent aussi de bons petits plats aujourd'hui on mange à l'algérienne et on opte pour un sandwich aussi appelé le frit omelette c'est le genre de sandwich qu'on trouve partout ici, à tous les coins de l'eau des frites, du fromage et de la viande dans du pain ce sandwich se fait aussi avec un vrai bon pain traditionnel algérien et c'est celui-là le meilleur selon moi vous inquiétez pas, on le mange dans la prochaine vidéo avant de flâner dans les ruelles d'Alger je m'arrête à Nour El Hani pour me chercher un café glacé j'aime bien la décoration de cet endroit ils ont une terrasse qu'ils donnent sur la rue Passante je suis pas trop fan de leur café, pour être honnête par contre leur pâtisserie, c'est un 10 sur 10 regardez comme c'est, putain je suis l'influenceuse je vais vous montrer je rigole, j'arrête un seul endroit pour faire du shopping à Alger Centre la rue Dido Shmorad elle est connue pour ses boutiques et ses antiquaires comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un antiquaire il faut que je m'y arrête j'aime trop ces petites boutiques qui sont remplies d'objets d'ancien temps à chaque fois je me demande à qui elles ont appartenu quelle est leur histoire derrière encore un endroit typique qu'on trouve en Algérie les parfumeries dans cette petite boutique, ils reproduisent des parfums ce sont des imitations à chaque fois que vous faites une commande ils le préparent devant vous et on dirait qu'il faut un sacré savoir-faire la nuit commençait à se montrer et c'est mon heure préférée de la journée tous les murs se teintent d'orange la température baisse c'est le temps parfait pour se balader et enfin, la nuit tombée Alger se met à briller de partout c'est vraiment magnifique la nuit la grande poste qui s'illumine les bateaux qui brillent sur le port le maquemècheïd qui se drape aux couleurs du pays bref Alger de nuit, c'est encore plus beau qu'Alger de jour je ne sais pas comment expliquer mais il y a quelque chose dans la ville d'Alger que j'aime plus que tout j'ai l'impression que cette ville a une âme j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon micro on a passé tout notre après-midi à se balader dans Alger c'était super et là il fait nuit et je suis trop contente d'être là de nuit parce que ça faisait très longtemps que je voulais vous montrer un peu Alger by night je ne sais pas si vous voyez derrière moi la grande poste est illuminée il y a des lumières partout et ce soir c'est la fête de la musique il y a des stands partout il y a de la musique partout donc on va aller faire un petit tour histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble je ne sais pas c'est ça c'est ça c'est ça C'était génial, j'aime trop me balader dans Alger, je me rends compte que je viens absolument pas assez le soir. Et que je vais essayer de venir plus souvent la nuit parce que c'est hyper agréable, il fait moins chaud, il y a de la musique, c'est trop sympa. Et comme à chaque fois que je rentre, je me dis toujours que je devrais venir plus souvent. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et c'est le dernier jour de ma maman qui était là avec moi pendant quelques semaines. Aujourd'hui on va aller à Garden City, c'est un centre commercial qui a été construit il y a peu il me semble. J'y suis déjà allée une fois mais j'ai pas fait tout le tour. On va aller trouver un petit resto pour manger et puis je vais vous emmener avec moi. J'ai trop envie de vous montrer ma terrasse que j'ai enfin aménagée, je suis trop contente. C'est un début mais je suis tellement contente. On a acheté cette petite table ici et j'ai ramené ça avec moi de France. Je l'ai acheté chez Action, ça faisait vraiment des années que je rêvais d'avoir une balancelle. Mais ça coûte très cher, ça coûte environ 200 euros il me semble. Et à Action, elle coûtait 50 euros. Et quand je l'ai vue, j'ai dit je l'achète obligée. Sur la terrasse, elle est accrochée ici. J'ai un peu peur, je vous avoue de tomber. Vous pouvez liker cette vidéo si vous pensez que je vais tomber. Si cette vidéo est la plus likée de ma chaîne, je vais me poser des questions. Bref, donc, petite balancelle, je suis fan. Là, je suis vraiment bien. Là, vraiment faute. Je suis trop contente. Bref, donc c'est parti, on va prendre la voiture et direction Garden City. Direction Garden City. C'est un centre commercial qui se trouve à Sheraga. Vous y trouverez toutes les grandes marques. Decathlon, Bershka, Nike. Il a ouvert il y a exactement deux ans. Et son architecture est basée sur la casbah algéroise. On a une petite fin avec ma maman et donc on est devant le Blossom. C'est un restaurant dont j'ai beaucoup entendu parler. Ils ont une terrasse qui est magnifique. On va tester. Quand j'ai commencé à filmer, la propriétaire des lieux a tenu à me présenter le restaurant. Mais surtout, ses thés et cafés de grande qualité. Et celui qu'il tenait absolument à me présenter, c'est le Kopi Luwak. C'est un café qui a une spécialité vraiment spéciale. Vous voyez le petit animal dessiné sur le sac ? C'est une civette asiatique. Elle mange les cerises du caféier et c'est là qu'on les récolte. D'accord. Après, il la digère et on récupère les grains de café dans les excréments de l'animal. Sérieux ? Oui. C'est un café rare. Oui. Donc nous, on vend la tasse à 1500 dinars. D'accord. En Europe, à travers le monde, vous avez la tasse entre 40 à 70 dollars à peu près. Ok, d'accord. Pour faire simple, ce petit animal a une digestion qui est assez spéciale. Et quand il va manger la graine de café, il va en enlever toute l'amertume. Ce qui va donner un café beaucoup plus doux avec un goût très spécial. Vraiment donner envie de le goûter pour voir ce qu'il a de si spécial pour être aussi cher. On est sur la terrasse, c'est super agréable, il fait bon. Là, on a les cartes. Ils font des boissons, comme je vous l'ai dit, ils sont spécialisés dans le café. Donc pour moi, c'est sûr et certain qu'avant de partir, je prends un ice latte pour voir ce que ça vaut. Vous savez que je suis une fan des ice latte, donc vraiment, j'ai trop hâte d'en boire un. Et les prix, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps dans mes TikTok. Ça reste quand même un peu cher pour l'Algérie, mais je vois que le plat est à 1 600 dinars, par exemple pour des brochettes de poulet mariné, donc c'est un vrai plat. 1 600 dinars, ça fait 8 euros en France. On ne mange pas pour 8 euros en France, donc je compare avec la France, je sais que ça embête pas mal de gens. Mais voilà, moi je pense que je vais prendre un burger du chef. Ils ont des risottos et ils ont des plats. Il faut savoir qu'en Algérie, c'est que déjà les fritures, je l'ai, n'existent pas et que les pommes de terre. J'aimerais vous faire goûter à travers l'écran pour que vous vous rendiez compte, genre vraiment, sous toutes ses formes, la pomme de terre, elle est excellente. On a continué à flâner dans les boutiques sans rien acheter de particulier parce que Garden City, c'est quand même assez cher. À ce petit stand qui s'appelle Secrets d'Essence et dans lesquels ils vendent des produits 100% naturels. À force, vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour les produits naturels et j'étais à la recherche d'un savon saponifié à froid. La saponification à froid, c'est un procédé qui permet de garder tous les bienfaits des ingrédients qu'il y a dans le savon. Moi, j'ai opté pour un savon à l'huile de nigel, vous connaissez mon amour pour l'huile de nigel maintenant, qui est fait à la main en Algérie avec des produits 100% naturels. Et avant de repartir, je suis repassée au Blossom pour aller me chercher un bon café glacé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite balade avec moi cette semaine vous a plu. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Surtout, activez la cloche. Je poste deux vidéos par semaine, une le mercredi et une le vendredi. Il va y avoir plein de super contenu qui va arriver. Merci de me suivre, je vous aime trop. À vendredi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501